bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art assez spécial puisqu'il célèbre le deuxième anniversaire de la victoire de Porsche et Jackie de membres du groupe thaïlandais Trinity dans l'émission The Masked Singer Thailand après la victoire le compte instagram de l'émission a posté cette photo d'eux et j'ai toujours voulu faire un nail art basé sur cette photo et aujourd'hui est le jour parfait pour vous montrer ce nail art je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments des vernis puis j'applique du vernis bleu roi sur tous mes ongles avec la première couche bien fine que je laisse sécher cinq minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher dix minutes après j'applique sur tous mes ongles une couche de vernis pailleté j'applique une couche de top coat mat sur tous mes ongles pour permettre à la peinture acrylique de mieux accrocher par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures on passe au premier motif sur mon pouce je vais écrire champ of the champ donc champion des champions en plein milieu de mon ongle je commence par écrire of the en plein milieu avec un pinceau fin et de la peinture blanche puis au dessus et en dessous de ce que je viens d'écrire j'écris champ avec de la peinture dorée travaillez avec de la peinture diluée et la pointe de votre pinceau fin pour tracer de fines lignes si vous avez besoin de rectifier vos lettres grattez délicatement votre ongle avec un coup d'en tremper dans un peu d'eau ou rectifier avec le vernis bleu utilisé en base et voilà le motif pour cet ongle sur mon index je vais tenter de reproduire le masque qu'on trouve sur le logo représentant la saison littérature thaïlandaise qui est la saison à laquelle porché et jackie ont participé donc avec de la peinture noire je trace les contours d'un masque pour les yeux je remplis l'intérieur du masque avec de la peinture vert et je veille à laisser un fin contours noir apparaître avec de la peinture dorée je trace deux arcs sous le contour supérieur du masque je retrace deux autres fines lignes dorées au dessus du contour inférieur du masque et je relise les deux lignes à la ligne dorée qui se trouve au dessus de chacune d'elles je sens que c'est un peu confus donc fiez-vous plus aux images avec de la peinture noire je trace deux yeux dans le masque je trace les contours de ses yeux avec de la peinture dorée au dessus de ses yeux je trace comme deux sourcils dorés entre les deux yeux je trace les contours d'une goutte avec de la peinture dorée dans le coin supérieur droit du masque je trace les contours d'une pointe avec de la peinture noire et je remplis cette pointe avec de la peinture dorée et voilà pour ce logo simplifié sur mon majeur je vais dessiner jackie dans son costume donc avec de la peinture noire je trace une fine ligne verticale en plein milieu de mon ongle qui va séparer son visage en deux parties la partie gauche du visage représente jackie avec son masque de craoui sur la tête donc je trace les contours de son masque qui représente un veau et je trace la partie droite du visage qui représente jackie démasqué je trace son oreille je trace aussi la délimitation de ses cheveux et je les remplis en noir je trace la corne du veau dans la partie masquée je remplis le masque de veau avec de la peinture gris très foncée et je veille à ne pas déborder sur le visage démasqué je remplis le visage démasqué et l'oreille avec de la peinture beige je remplis la corne avec de la peinture dorée avec de la peinture noire je trace les contours d'une forme qui ressemble à un sourcil épais et français et je le remplis avec de la peinture gris clair avec de la peinture noire j'ai tenté de faire les contours d'un nez je trace aussi les contours d'un demi anneau qui est accroché à son museau je remplis cet anneau avec de la peinture gris clair je rajoute les détails dorés je trace une forme triangulaire au dessus du sourcil je trace une ligne sous le sourcil et j'en trace une autre plus longue plus fine et qui suit la forme du masque je trace un sourcil avec de la peinture noire dans la partie démasquée pour donner un peu plus de vie au visage si vous savez peindre vous pouvez vous amuser à peindre tous les autres détails du visage mais ce n'est pas mon cas donc je ne vais pas faire plus de détails après je trace le haut du corps de jacquie donc je commence par tracer les contours de ses épaules je trace le col de son costume je trace les contours du détail blanc de son costume sous son col je le remplis avec de la peinture blanche je remplis le reste du costume avec de la peinture gris foncée je remplis son cou avec de la peinture beige avec de la peinture noire je trace les contours de ses manches qui sont assez bouffantes au niveau de ses épaules et je finis de remplir le costume avec du gris foncée avec de la peinture dorée je trace les détails sur le haut de ses manches il faut encore aider vous plus des images je retrace les contours en noir et je refais la même chose de l'autre côté je termine par dessiner deux espèces de cornes dorées sur son torse et voilà pour cet ongle sur mon annulaire je vais dessiner porché dans son costume donc comme tout à l'heure je commence par tracer une ligne verticale noire en plein milieu de mon ongle pour faire la séparation entre les deux visages de porché la partie gauche de son visage représente son masque de hall vichai donc je trace les contours de son masque qui représente un tigre je remplis le masque avec de la peinture blanche après je trace la partie droite du visage qui représente porché et démasqué je trace aussi la délimitation de ses cheveux et son oreille je remplis son visage et son oreille avec de la peinture beige je donne de petits coups de pinceau dans ses cheveux pour créer des mèches et donner plus de mouvement à sa chevelure je remplis le haut de ses cheveux avec de la peinture marron chaud et je remplis le côté de ses cheveux avec de la peinture marron plus foncé avec de la peinture noire je trace une petite ligne sur le front démasqué de porché pour créer une mèche de cheveux qui tombe sur son front j'ai aussi fait ça pour jackie mais j'ai perdu le plan montre en cette étape je trace un oeil dans le masque cet oeil a une forme assez géométrique après je trace les tigrures dans le masque donc j'en trace une qui part du coin interne de l'oeil et qui remonte elle ressemble un peu à un C sur le haut du masque je trace deux tigrures je trace une fine ligne verticale dans l'oreille du tigre je trace une tigre au dessus de l'oeil et une autre à gauche de l'oeil je trace la gueule du tigre et je la remplis en noir je trace une autre tigrure sous l'oeil du tigre au dessus de la gueule je trace le museau en forme de triangle avec la pointe vers le bas je rajoute deux autres tigrures au dessus du museau dans la gueule je trace une dent bien pointue avec de la peinture blanche je rajoute une tigrure sous la gueule je rajoute un peu de peinture dorée au dessus de l'oeil sous la gueule et sur le côté je trace quelques fines lignes noires dans les cheveux de porcher pour redonner plus de mouvement à sa chevelure et je trace un sourcil dans le visage démasqué à présent je trace le haut de son corps donc je commence par tracer les contours de ses épaules je trace le col de son costume je remplis son cou avec de la peinture beige avec de la peinture noire je trace de lignes verticales noires dans la continuité de son cou sous son cou je trace le détail de son costume qui ressemble au haut d'un coeur et je remplis le dessous de cette forme en noir je remplis la partie sous son cou avec de la peinture blanche je remplis aussi les manches en blanc je rajoute des tigrures dans ses manches avec du noir je trace les contours de ses épaulettes et je les remplis en blanc je trace des tigrures dans les épaulettes je rajoute un peu de doré dans les épaulettes avec du noir je trace les contours de deux losanges qui sont à cheval entre les épaulettes et les manches le bas de ces losanges est plus long que le haut et est dirigé vers le torse de porcher je remplis ces losanges avec de la peinture rouge et je refais les épaulettes et tous leurs détails de l'autre côté et voilà pour ce motif sur mon auriculaire je vais dessiner une bougie d'anniversaire en forme de deux donc avec de la peinture noire je trace un deux assez épais et en plein milieu de mon ongle je remplis ce deux avec de la peinture vert pour appeler le vert du masque sur mon index avec de la peinture noire je trace une petite ligne verticale partant du haut de la bougie pour tracer la mèche et au bout de la mèche je trace les contours d'une flamme que je fais en forme de gouttes je remplis la flamme avec de la peinture jaune et voilà pour cet ongle une fois que tout est bien sec j'applique une bonne couche de top coat que j'étale du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manucure et voilà le résultat final j'espère que ce nail art vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker commenter et partager cette vidéo rejoignez moi aussi sur instagram pour voir plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine bye bon